alors on va faire en sorte de ne pas pouvoir vendre un objet comme les objets de quête par exemple donc pour ça je suis sûr que sa tête vous a fait peur je vais aller dans le pp héros alors dans le pp héros on va rester ici du côté héros justement on avait le for each loop le break structure inventory alors je vais faire un peu de place hop je vais prendre donc tous les éléments qui sont là je vais les étirer là bas ça devrait suffire là ok donc je vais partir en fait du break structure inventory qui est ici je vais faire un get class default et vous allez voir en fait on va utiliser un système qu'on avait déjà utilisé qui est le système de switch donc de là je fais un break struct dans ce break struct je vais mettre en lien avec les catégories de mes items donc je vais du coup tout décocher sauf le type d'item et ce type d'item je vais faire un switch donc vous vous rappelez dans les items on avait quête potion etc etc donc pour lui dire tu peux vendre ceci ou cela on va enlever l'exécutif qui rejoignait blue body au crate u deal side hero widget je vais le lier au switch voilà et ici je vais raccorder que les éléments que je souhaite vendre donc je vais mettre pour exemple les potions les munitions bien qu'on n'en est pas encore les armes et les quêtes mais je vais tout simplement ne pas les mettre donc là du coup on exclut les objets de quête je compile je sauvegarde puis on va tester voilà je vais prendre l'objet de quête une potion je vais vendre chez le marchand et vous voyez que l'objet de quête n'apparaît pas lorsque j'ouvre l'inventaire du marchand je ne peux vendre que les potions de vie